Quand vous prenez ça, vous n'avez pas l'impression de consommer de la drogue ? Non, c'est ça, c'est ça, on pense pas pour nous, c'est pas un truc que... Dès que j'ai pris ces doses, je suis tombé à plat par terre et j'arrivais plus à respirer. En juillet dernier, j'ai sorti une vidéo parlant de la ligne dans le rap. A quel point elle a pu être banalisée dans le milieu et toutes les conséquences que ça a pu avoir. Merci pour tous vos retours dessus, je suis content qu'on soit nombreux à avoir le même avis. Mais la ligne, c'est absolument pas la seule drogue consommée par certains rappeurs. Alors comme l'a demandé JL Boss, si j'ai parlé de la ligne, je me dois également te parler des ballons. Le protoxyde d'azote, en vrai de vrai, c'est pas nouveau. Perso, j'ai découvert ça il y a 6 ans sur YouTube, j'avais 13 ans à ce moment-là. On est en 2016, un YouTuber que j'aime bien sort une nouvelle vidéo qui s'appelle littéralement Gazilaran Challenge. Dans cette vidéo, il est accompagné d'un pote, on voit les deux se défoncer, se tapant des barres en s'écroulant au sol. Et vu que le Gazilaran était moins connu en 2016, qu'on connaissait pas ses dangers, que c'était pas encore vu comme une drogue, on était beaucoup à rigoler devant la vidéo. Et ces deux YouTubers, c'était les premiers inconscients. Malgré leur notoriété, l'un avait pratiquement 400 000 abonnés, l'autre a plus d'un million aujourd'hui. Ils ont pratiquement pas fait de vraie prévention pendant la vidéo. J'affiche pas leur blase parce que ça date, parce que je suis pas injusticier. Et en plus de ça, ils ont rattrapé leur erreur en mettant la vidéo en privé quelques temps après. Même si bon, elle a largement eu le temps de faire des vues et que ça a dû en faire tenter plus d'un d'essayer. Mais bref, c'était sûrement pas leur but à la base. Là où les ballons ont vraiment pris de l'ampleur, que ça a explosé, ça a partir de 2019. Ça a commencé à tourner sur les réseaux, sur Snap, ça se filmait en soirée en train d'en prendre. Particulièrement les influenceurs télé là, qui suivaient la tendance. Et justement, vu que c'est une tendance, il y a aussi des rappeurs qui s'ennuient à le placer dans leur son et leur clip. C'est eux les vrais acteurs de cette mode, ils rendent ça stylé. Puis c'est drôle, tout le monde rigole, il y a ce côté festif vu que c'est des ballons. Mais là encore, aucun d'eux ne prend vraiment le temps d'informer les dangers avant de s'afficher avec. Du coup, beaucoup se mettent à vouloir tester entre potes un peu inconsciemment. Comment est-ce que t'as entendu parler de proto ? Alors, le souvenir de la première fois, c'était dans une interview de Bouskapé pour Larry. Et ils étaient tendance à citer. Et puis à un moment, ils passent en haut, il y a plein de bonbonnes par terre. Et du coup, je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. On arrive à un niveau où ça devient tellement populaire qu'un marché se lance. Certains ouvrent un bise de revente, avec même un système de livraison à domicile en mode Uber Eats. En haut, il y a des pages sur Instagram aussi qui proposent de te vendre un pack. Ils te donnent des ballons, des capsules et le cracker, ou alors un siphon. Même les clubs s'y mettent, tu peux carrément acheter un ballon en boîte. Mais concrètement, le proto, c'est quoi ? Et pourquoi est-ce que tout ça, c'est grave ? Vous êtes certainement déjà nombreux à connaître. Et pour que ça soit clair pour tout le monde, j'en parle en vif. À la base, le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est utilisé en opération pour les chirurgies, en quantité limitée, pour ses propriétés anesthésiques. Comme ça, tu ressens moins la douleur vu que t'es perché. Et par contre, pendant l'opération, j'étais complètement, mais complètement fonce des frérots. C'est aussi trouvable en supermarché pour le grand public, sous forme de cartouche, pour à la base, la chantilly, par exemple. J'en ai déjà vu plein de fois au sol, sur les rues. Et vous aussi, ça vous est sûrement déjà arrivé. Les consommateurs remplissent les ballons de ce gaz et ils respirent dedans. En fait, ça fait beaucoup rire aussi. Ça fait être joyeux. Les gens, ils sont joyeux, tout le monde rigole et tout. C'est vraiment éphémère. Ça va atteindre tes cinq sens. T'aurais envie de rigoler, tu te sens tout bizarre. Et après, ça se termine. Le problème, c'est que ces effets, ils durent une à deux minutes max. Donc dès tes premières consommations, t'en rends plus une fois. Au début, c'est quelques ballons. Puis tu te retrouves facilement à doubler la fois d'après, etc. Jusqu'au moment où ça devient de plus en plus régulier. Et c'est là où tu peux rentrer dans une dépendance. Une bonbonne, deux bonbonnes, trois bonbonnes par jour. C'est parti jusqu'à six bonbonnes par jour, toutes seules. J'arrive plus à m'arrêter. Vu que le proton ne contient pas d'oxygène, lorsque t'en prends du coup, tu prives ton cerveau d'oxygène. À court terme, t'as le risque de faire une asphyxie. En gros, d'avoir des problèmes de respiration, avoir des pertes de connaissances, et j'en passe. Sur une utilisation quotidienne, tu te bousilles les nerfs. On perd de l'utilisation des bras et des jambes. Pour certains, ça demande un travail de rééducation sur plusieurs mois. Et pour d'autres, c'est définitif. Ils finissent en fauteuil roulant pour toujours. Bref, tu t'auto-détruis. Et dans des cas extrêmes, certains sont même arrivés à la mort. À première vue, lorsqu'on découvre les ballons, on se rend peut-être pas compte de tous ces risques. J'espère que vous avez capté à quel point ça peut être grave. Un autre gros problème, c'est que même si les ballons sont aujourd'hui comptés comme une drogue, t'as complètement le droit d'en prendre au volant. Alors que sur le moment, lorsque tu consommes, tu perds tes sens, t'as été tourne, c'est difficile de rester debout et encore plus impossible de faire quelque chose en même temps. Malgré ça, ça n'empêche pas d'échelag de rouler avec au volant. Ce qui a conclu des fois à des accidents. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, frère ? Oh, Allah, elle est super long. Sop, sop ! Eh ! Eh, dégâle, dégâle, dégâle ! C'est le bon moment pour vous introduire le cas de Koba Ladé. Novembre 2020, Koba roule en Porsche à Marseille et fait un accident. Il percute une femme âgée de 50 ans qui va être transportée à l'hôpital. De lui-même, il se rendra au commissariat trois jours plus tard. Il va au tribunal, se fait juger, prend quelques mois de sursis, des heures de travaux d'intérêt général et quatre mois de suspension de permis. C'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est important de le savoir. Au bout de ces quatre mois, il récupère à son permis. Le temps passe, on arrive en juillet 2021. Koba se fait filmer sur Snap et il se passe ça. Des abonnés, on dirait que t'es Koba Ladé. Mais on a les codes. Ah, t'inquiète, ils voient pas, ils voient pas. Bon, Koba, force à toi, frelons. Et juste, dénigre pas les petits. Les mets les pas dans l'alcool. Que dire ? La situation part d'elle-même, ça roule en gros gamos, ballon au volant, et comme il le dit, avec ses sœurs dans la voiture. Bref, il est bien inconscient, mais encore là, ça le snap sans le prévenir. Donc on pourrait se dire que c'est son problème, s'il met sa vie en danger et celle de ses sœurs. Du moment à ce qu'il se filme pas lui-même publiquement, on s'en fout. La vérité, c'est qu'il a fait pire que ça. D'une part, oui, il s'est déjà filmé avec des ballons. Et surtout, la même journée, à quelques heures d'intervalle, il a fait la promo d'un snap. Ouais, les gars, la D7Bank, gros souffoir à... Pour les jacuzzi, pour les tanks silencieux, c'est les bagailles, la D7Bank, c'est toujours dans les bons coups. Près à la fin. Je pique le nom, mais ce snap-là, il propose différents services, et notamment un service de livraison de bonbonnes de proto pour pouvoir faire des ballons. Des bonbonnes comme celles que tient Koba sur lui. Bref, en plus de consommer, il a pris un bon billet pour faire vendre cette merde à ses abos. Évidemment, je l'ai pas dit, mais il en parle aussi dans ses sons. Mais Koba, c'est pas le seul. Je parlerai pas de Kodès et ses potes qui ont fait un projet X dans un Airbnb. Récemment, en plus. On peut voir le lendemain de la soirée, le proprio filmait son appartement saccagé, avec notamment plusieurs dizaines de bonbonnes de partout. Je crois qu'il y a une affaire dessus, donc je vais pas en parler plus. Même délire avec Naps. En plein édité, ça fait des gros refrains sur ça. Mais au-delà de juste te surfer sur ce buzz dans ses sons, c'est très bien qu'il y a tous les classeuses qui vont se filmer en train d'en prendre, en story, en train d'écouter sa musique. Au-delà de ça, lui-même prend aussi des ballons. C'était quoi la plus grosse barre de rire sur la création de cet album ? Je peux pas dire qui c'est. Mais genre, il y a un collègue, il a fait un ballon, frère. Il a bugué de ouf. Oh, mort de rire, mais il y avait trop d'action, celui-là. Et je trouve qu'on ne dit pas assez de trucs sur les ballons. Il y a tant de gens qui perdent... Défigurés ? Qui sont défigurés, qui sont paralysés, qui perdent... Tu vois, je te jure, c'est tarpin grave, et des gars en parlent. C'est chaud. Ah, les gars, c'est trop golerie comment mon pote, il était explosé. Mais surtout, il faut pas rendre des ballons, hein. Mais putain, qu'est-ce qu'on rigolait quand même. Ça me coûte trop la haine. À la limite, il y a déjà eu des rappeurs qui ont fait des allusions au proto de manière plus subtile. Mais là, faire des gros refrains en mode chicha ballon sur des sons d'été, avec des clips au port de la plage et tout, là... Je demande pas que les rappeurs soient les représentants de la bien-pensance, heureusement. Mais c'est quel genre d'exemple, ça ? Certains pourraient dire que c'est rien, c'est la même chose avec le shit et la but de plusieurs années. C'est pas comparable. Contrairement au proto, c'est quelque chose qui est déjà ancré, et les gens connaissent déjà les risques de fumer. Alors que les ballons, c'est une autre manière de consommer. C'est encore nouveau. Beaucoup consomment sans connaître les dangers. Et comme je l'ai dit, c'est un piège. C'est facile d'en être addict. Je mets pas tous les rappeurs dans le même panier. Y'en a quand même certains qui ont pris le temps de communiquer sur ça. Y'a les gars, moi je dis ça, comme ils disent les anglo-saxons, no offense. Si vous voulez devenir des gueuches, si vous voulez perdre l'usage de vos beuges, si vous voulez avoir une paralysie faciale parce que vous tapez dans le gaz hilarant... D'ailleurs, mon grand, qu'est-ce qu'il te prend ? Pourquoi t'as besoin de taper dans le gaz hilarant ? Qu'est-ce qu'il se passe, mon pote ? C'est quoi, c'est tes amis qui te font pas rire ? Change d'amis ! Un dixième des consommateurs sont mineurs. Alors récemment, une loi est passée interdisant la vente de cartouches en supermarché pour les moins de 18 ans à voir si ça va vraiment changer quelque chose. Les autres consommateurs, eux, ont une moyenne d'âge de 20 ans. Donc la meilleure chose à faire, c'est juste d'informer des risques et que tous les rappeurs slash influenceurs, snapchateurs, là, arrêtent de flex sur ça parce que c'est ridicule. J'attends vos retours pour voir ce que vous en pensez. Like et en balle, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, ça me permet de charbonner et de continuer les vidéos, ça régale. Et on se capte, la semaine prochaine, j'espère. Ciao.